Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, s'est exprimé une nouvelle fois ce mercredi 24 avril pour encore aborder la situation politique. Visiblement, le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'AMP semble maintenir le cap, dans sa démarche constitutionnelle, tout en poursuivant ses mises en garde contre les plans visant la stabilité de l'Algérie. Pour le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, le peuple algérien a affirmé sa mobilisation sincère pour la sécurité et le progrès de l'Algérie et pour barrer toutes les voies aux tentatives de déstabilisation et de dévoiement de ce parcours pacifique et civilisé, lors duquel le peuple algérien a démontré son attachement à sa terre et à ses ambitions légitimes à construire un état fort, sûr et prospère, où participeraient tous ses enfants dévoués à édifier ses institutions, ayant pour fondement l'intérêt suprême de la nation, pour base l'équité sociale et pour piliers, la sincérité, le dévouement et la loyauté envers Allah et la nation. Tout en rappelant que l'empête aux côtés du peuple, Ahmed Gaïd Salah estime que cette cohésion dérange les ennemis de l'Algérie, dénonçant au passage leurs complices intérieurs dont les plans visent à semer la discorde entre les Algériens et leur armée. A ce titre, le chef de l'armée considère que cette cohésion dérange ceux qui portent une animosité profonde envers l'Algérie et son peuple et ceux, malheureusement, en conspirant avec des partis intérieurs, qui ont vendu leur âme et ont hypothéqué l'avenir de leurs concitoyens pour des fins et des intérêts personnels étroits, soulignant que l'armée fera face à ses plans conformément aux dispositions de la Constitution et des lois républicaines. Toujours dans le même ordre d'idées, le général Gaïd Salah fait savoir que l'Emp a réussi dans sa mission, notamment à déjouer les diverses tentatives visant à semer la terreur et l'anarchie et troubler l'ambiance calme et sereine caractérisant les marches citoyennes. Dans le même sillage, Gaïd Salah a assuré que des individus ont été interpellés au courant de la fin de la semaine passée, en possession d'armes à feu, d'armes blanches et de grenades lacrymogènes, ainsi qu'une grande quantité psychotropes et des moyens de communication. Par ailleurs, le chef d'état-major de l'AMP a lancé un nouvel appel aux services judiciaires afin qu'ils accélèrent l'ouverture des dossiers sur la corruption, pour apporter une précision, après des critiques sur sa propension à s'ingérer dans les missions de l'institution judiciaire. Je rappelle également que le commandement de l'armée nationale populaire offre des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre avec détermination et en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le jugement de ces corrupteurs, a-t-il expliqué.